Bonjour, c'est Fabrice Dutour pour Savarez TV. On est ici à Wattrelo, à la boîte à musique plus précisément, et ce soir c'est le concert du groupe Megaphone avec mes amis Christophe Oliverès, François Brisk et Damien Abouzy. Courez les torts et tes diamants, cassez-vous en attendant, mais vous n'attendrez pas longtemps. Donc Megaphone c'est une histoire qui existe depuis 2002, on est trois membres fondateurs là à avoir eu cette envie de jouer du téléphone parce que c'est ce qui nous a donné envie de faire de la musique quand on avait 10 ans, et c'était une manière de boucler la boucle. On n'aurait d'ailleurs pas pensé à ce moment-là qu'on se retrouvait 22 ans après avec plus de 400 concerts au compteur et puis des très très jolies dates et une sensation comme ça d'une boucle qui se boucle. C'est une super aventure. Et dans cette aventure, Damien nous a rejoints il y a quelques années et c'est quelqu'un qu'on connaît depuis très longtemps et qui comme nous a aussi une grosse expérience de scène et de groupe hors tribute téléphone. J'avais un ami ! Mais il est parti Un sens à ma vie Il n'est plus en vie Il m'a tout donné Puis je l'ai effacé Sans me déranger Et je crois que j'ai pleuré J'ai pleuré C'est vrai qu'en 80, tomber sur l'album au cœur de la nuit C'était tout d'un coup une révolution C'est son saturé, cette énergie Et c'est vrai que c'est ce qu'on trouvait en plus sur scène Au moins sur les trois premières tournées qui sont plus données C'est vrai qu'après sur les albums Dure limite un autre monde On est sur quelque chose d'un peu plus pop Et nous justement on a cherché quand on a monté ce groupe A rendre hommage en essayant de faire une sorte de mixture De ces arrangements hyper léchés Et puis de cette énergie Et de rendre un peu hommage comme ça au groupe Avec une sonorité que finalement on a retrouvée Quand Bertignac, Aubert et Kolinka sont revenus avec les insus Je dois mettre un point fermé Je ne voyais plus mes pieds Je vois la réalité Ma réalité Ce qu'il faut savoir Quand on va voir Megaphone en concert C'est qu'on va voir un tribut de téléphone Mais qu'on va aussi voir de la guitare Parce qu'on a deux loulous devant à la guitare Qui vont enchaîner les chorus Qui vont se faire des sacrés battles Donc après mon job c'est d'accompagner le mieux possible Et de coller le plus possible à la batterie Et de mettre en valeur les deux guitaristes devant Alors c'est vrai que nous on est en plus des guitaristes Qui sommes très plug and play dans l'idée C'est à dire ça va direct à l'ampli Il y a une petite disto Mais c'est vrai qu'on a un son qui est effectivement très brut Très rond dedans Et on retrouve du coup en ce sens L'essence, l'esprit Et ce qui d'ailleurs moi encore une fois M'a fait vibrer en 80 Dès que j'ai entendu sonner au cœur de la nuit On va faire deux concerts, deux soirs de suite Et on aura le téléphone qu'on aime entendre Et puis on aura Fabrice Dutour On aura Christophe Oliver à la guitare Et on n'aura pas du tout les mêmes concerts Et ça c'est ce qui nous fait tenir depuis 20 ans On a essayé au fil du temps De rester certes fidèles au répertoire Mais aussi de se l'approprier C'est à dire qu'on ne cherche pas à imiter à tout prix Moi je ne suis pas Richard Colinka Donc j'ai essayé vraiment de faire à ma sauce Et je pense que c'est pareil pour tout le monde ici Et on essaye vraiment d'y mettre une touche quand même personnelle malgré tout S'il vous plaît un tonnerre d'applaudissement pour monsieur Fabrice Dutour Ma Gibson c'est pas comme disait Bertignac une 59 ramenée de Londres Mais c'est une maraudeur sortie en 75 Que j'ai trouvé d'abord sur internet à force de recherche Et je me suis dit c'est exactement le son que j'ai envie d'avoir Et je l'ai trouvé quelques années plus tard Ça doit faire maintenant 8 ans qu'elle m'accompagne Qu'on est complice tous les deux, qu'on s'apprivoise Et chaque fois que je change j'ai envie de revenir à celle-là C'est assez incroyable La particularité je pense de ces micros qui ont été faits par Bill Lawrence Et qui donnent une texture assez particulière à cette guitare Il y a un côté un peu schizophrène Qui sonne un peu comme une Fender alors que c'est une Gibson De la même manière que j'ai un Fender au trône de luxe Que je fais sonner presque des fois comme un Marshall Avec mes petits effets Donc c'est assez plug and play comme je disais J'ai un drive, un overdrive Karl Martin Une distorsion plus puissante Donc la Hells Bells de Cheval Martins Un super fabricant français Le chorus je l'utilise peut-être une fois dans le concert Le délai je le mets pas forcément à tous les chorus Un petit boost histoire de prendre un petit peu le pas sur le mix pendant les solos Et ça se résume à ça En terme de guitare Je joue avec une guitare qui ressemble à une Telecaster Mais qui n'est pas une Telecaster du tout Avec un manche, enfin une guitare que j'ai trouvé complètement par hasard Et ça a été vraiment un vrai coup de cœur Un manche extraordinaire Une caisse qui vraiment apporte un petit côté Point rock C'est un assemblage en fait tout simplement Avec des micro actifs Et puis voilà Et en fait je l'ai essayé Et j'ai trouvé que c'était ultra polyvalent Pour faire du blues, pour faire du rock, pour faire du hard rock Elle fonctionne super bien Elle a un petit look rock'n'roll normal pour une Telecaster Et au bout de cette chaîne là Il y a les cordes Savarez Que j'utilise maintenant depuis 4-5 ans Une jolie collaboration avec la marque Moi j'ai opté pour dans un premier temps les hexagonales Que je trouvais plus adaptables Les focus apportent une clarté Qui m'intéresse maintenant effectivement en fonction des styles ou des guitares que je joue Et quoi qu'il en soit je suis en 10-46 C'est vraiment le tirant qui me convient le mieux C'est vrai que ce qui me plaît dans ces cordes C'est effectivement déjà le son Que je trouve extrêmement précis Et puis la longévité des cordes C'est-à-dire qu'effectivement On arrive sur 3-4 concerts A avoir cette même sensation sous les doigts Voilà Donc cette longévité Je la trouve assez agréable Merci à vous Ciao Ciao Merci à Savarez TV Et merci à la boîte à musique de nous avoir accueillis ce soir Et au public d'être venu nombreux On espère d'ailleurs vous retrouver sur la route Les dates de concerts de Megafone Sont à retrouver sur tous nos réseaux sociaux Et notre site internet Qui s'affiche actuellement Au plaisir de vous voir Ciao Ciao